La parole est à M. Jacques Bompard. Merci, Mme la Présidente. M. le garde des Sceaux, vous avez prézisé cette commission avec une intelligence rare et loin de nous accorder politiquement. Je constate que votre économité fut remarquable. Aussi, c'est avec un certain étonnement que je vous vois défendre un texte que vous jugiez ainsi. Il n'y a aucune pertinence à ce que l'Assemblée nationale soit ressaisie d'un texte vidé de son cœur. En quoi votre position a-t-elle évolué ou le texte a-t-il évolué lui-même ? Faites-vous là un compromis après les déceptions du passage de la loi en 2013 ou contresignez-vous la position qui voulait conserver un peu d'équilibre plutôt que d'abandonner le rôle de l'État dans la justice ? Par ailleurs, ne regrettez-vous pas qu'au-delà du tacle à Nicolas Sarkozy qui passionna François Hollande, ce dernier n'est pas davantage voulu travailler sur la transparence de la justice dont malheureusement certains doutent à la lumière de manque d'informations et d'un monde qui parfois semble vivre plié sur lui-même ? Enfin, ne pensez-vous pas que multiplier les pouvoirs, c'est détruire la réalité du pouvoir, en particulier celui de l'État ? Et si je voulais conclure, un pouvoir sans contrôle, cela entraîne la déification de ceux qui l'ont et cela n'est pas forcément bon. Merci. Merci.